Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 20 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler de « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est un message que le Seigneur m'a donné ce matin parce qu'il voulait que je revienne sur le caducé. Alors, vous savez, le caducé, c'est le symbole des médecins, les pharmaciens, les infirmières et tout ça et tout. Et très souvent, on ne sait pas d'où ça vient et on voit juste le symbole qui est là. Mais ce symbole, c'est un symbole qui est en dit long, très très long. Alors, le Seigneur m'a demandé de revenir là-dessus et puis j'apporte cette petite vidéo parce que le Seigneur m'a dit que souvent, on fait des péchés par association sans le savoir. Amen. Sans le savoir. Parce que si tu ne connais pas l'origine de quelque chose, tu peux juste t'associer en disant que, ben, voilà, c'est rien là. Mais en retournant à l'histoire de la chose, tu sauras que, oups, je ne peux pas toucher à ce domaine-là ou bien je devrais faire attention. Et c'est comme ces personnes-là qui passent le temps à jouer aux cartes. Mais si tu sais que les cartes ont été créées par le roi, je ne sais pas si c'est lui, 14, pour se moquer de Dieu, tu vas faire très attention. Tu vas t'organiser pour ne pas jouer aux cartes du tout. Déjà que Dieu dit de laisser de côté les jeux. Amen. Parce que toutes ces personnes qui passent leur temps à jouer au lieu de chercher Dieu, elles ont déjà leur récompense. à combien de plus fortes raisons quand tu t'associes à un jeu qui a été créé pour se moquer de Dieu. Donc, le caducé, qui est le symbole des médecins, porte en soi, n'est-ce pas, le symbole de Dieu. Par exemple, il y a le récipient. Voilà. Mais moi, je n'ai pas choisi le caducé récipient. J'ai choisi celui-là aujourd'hui. Voilà. J'ai choisi celui-là où le serpent est enroulé sur le bâton. Et puis, j'ai choisi le bâton d'Asclépios. Donc, voilà. Alors, nous sommes informés donc qu'Esclépios était un dieu grec ou bien était un dieu grec. Alors, le bâton le représente. Le bâton, ça représente l'arbre de vie. Donc, Esclépios, c'est lui l'arbre de vie. Et le serpent est enroulé autour de l'arbre de vie. Et le serpent accompagne le dieu Esclépios. C'est-à-dire, Esclépios est donc revêtu de tous ces pouvoirs-là pour guérir, pour ramener la santé dans le corps de la personne. Alors, donc, voilà comment s'est présenté ces différents symboles-là. Mais le serpent, Moïse l'a élevé dans le désert. Alors qu'Israël était dans la désobéissance et qu'ils allaient mourir parce qu'ils ont méprisé Dieu. Dieu a dit à Moïse, si tu élèves le serpent et qu'Israël régale le serpent, ils ne vont pas mourir. Alors, tout cela qui regardait au serpent qui avait foi que Dieu pouvait faire quelque chose, ne mourait pas. Mais tout cela qui avait peur, qui regardait en direction du sol pour voir si le serpent venait pour les mordre, le serpent les mordait et puis ils mouraient. Donc, nous avons donc ce serpent qui est le symbole du serpent érigé par Moïse. Mais ce serpent, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et Jésus-Christ a accompli cette promesse-là. Mais les êtres humains ridiculisent tellement les choses de Dieu que le serpent est devenu un symbole pour un corps de santé. Alors, nous avons ici une situation où Dieu est privé de ses différents attributs. Alors, si nous regardons, attendez, voilà. Si nous regardons Apocalypse 22, nous sommes informés que l'arbre de vie, amen, a été placé là pour la guérison des enfants de lumière. Pas pour la guérison de tous les humains, mais pour la guérison de ceux-là qui marchent devant Dieu. Parce que c'est dit « Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'un athème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc, ça parle du trône de Dieu, de l'agneau de Dieu, là où il y a l'arbre de vie, là où les enfants de Dieu qui ont triomphé du mal vont régner, c'est là que se trouve l'arbre de vie. Mais ici, nous sommes informés que l'arbre de vie, finalement, c'est aussi le dieu d'un grec. C'est aussi le nom, en fait, du dieu grec. C'est-à-dire pure idolâtrie, pure abomination, pure mépris de Dieu. Tous les éléments importants de Dieu sont tout simplement piétinés, ne sont pas du tout considérés. Et en regardant aussi Proverbe 3, verset 18, nous sommes informés que la sagesse divine, c'est elle l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, c'est un projet très cher à Dieu. Parce qu'au départ, il avait placé l'arbre de vie pour le bien de l'homme. Mais quand ils se sont éloignés de Dieu, quand ils ont été souillés, Dieu a mis l'arbre de vie en sécurité pour qu'Adam ne vienne pas le toucher et puisse vivre éternellement dans son corps de souillé. Alors, l'arbre de vie, c'est d'une dimension spirituelle pour quiconque a marché de manière à se dépouiller de tout ce qui est ténèbre. La Bible nous dit, ils auront accès à l'arbre de vie parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont marché, et puis ils se sont sanctifiés, ils se sont épurés. Voilà pourquoi ils ont accès à l'arbre de vie. Mais là, finalement, les êtres humains ridiculisent tout ce que Dieu prend de précieux. Et ils en font juste un objet d'érision, un objet d'érisoire. Et c'est ça qui est mauvais. Alors, c'est ça que Dieu appelle abomination. Et tout enfant de Dieu qui marche devant Dieu a besoin de connaître les différents symboles autour de lui pour savoir « Mais à quoi correspond ceci ? » Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que les symboles parlent. Mais si tu ne sais pas tout ce que ces choses veulent dire, tu peux te retrouver tout simplement à pécher et ne jamais savoir que tu as offensé ton Dieu. Et puis, tous ces symboles-là qui sont offerts les attributs de Dieu, une fois qu'ils sont pris, ou bien comme ils ont été pris, Amen, ça représente tout simplement un vol de la nature de notre Dieu et de ses attributs. son pouvoir a été volé. Son autorité sur sa création a été volée. Son nom a été volé sur sa création. Ses fonctions ont été volées. Si bien que on ne connaît plus le Dieu qui guérit. On ne connaît plus l'éternel des armées célestes. C'est celui-là qui guérit. C'est celui-là qui a fait des miracles. On ne le connaît plus. Les humains connaissent tout simplement la médecine et son corps et tout ce qui se rattache à sa politique. Et la médecine est placée comme la solution ultime pour toute guérison. Donc, la médecine est devenue comme un peu le Dieu du peuple. Amen. Et le vrai Dieu a été laissé de côté. Il y a des humains sur la terre qui ne savent même pas si Dieu existe. Et tout ce processus ça fait partie, n'est-ce pas, de tout ce qui a été mis en place par l'ennemi pour arracher à Dieu ce qui lui revient. Mais qui peut enlever à Dieu ce qu'il est? Personne. Parce que Dieu est Dieu. Tout ce qui est mis en place ce n'est qu'illusion et séduction. Mais quels sont ceux qui sont séduits? C'est toi et moi qui pouvons être séduits. Ce n'est pas Dieu. Dieu voit tout, il sait tout. Ce n'est pas lui que l'ennemi peut séduire. Ça veut dire que finalement tout ce qui se passe c'est dans le but de nous éloigner de notre Dieu à toujours. Nous sommes donc appelés à nous réveiller à nous réveiller et à réaliser que ce qui se passe sur cette terre c'est dans le but de nous priver à tout jamais notre Dieu. Alors quand on regarde les symboles sur le caducie ou bien le serpent là sur le bois on voit que par rapport à Exode Dieu dit tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face et le Dieu qui a été présenté c'est le Dieu Escalup excusez-moi le mot parce qu'on dirait que j'ai oublié le nom mais Escalup peut-être en tout cas le Dieu de la médecine et puis c'est dit tu ne te feras point d'image taillée alors il y a cette image là qui a été taillée le serpent autour du bois c'est dit tu ne te possèderas point devant elle alors on sait combien il y en a qui ne jure que par le médecin tu ne prendras pas devant le Dieu de tenir ton Dieu en vain alors voilà les symboles de Dieu qui sont juste pris comme ça à la légère et dans un seul symbole qui est supposé être au fait une présentation nous avons quatre attributs de Dieu qui lui ont été volés alors Dieu nous dit que lui il est saint on ne peut pas en même temps nous associer aux différents symboles qui insultent Dieu et en même temps dire que nous sommes ses enfants on ne peut pas alors il est donc important que nous puissions aller un peu plus loin n'est-ce pas dans nos associations pour savoir avec qui est-ce que je mange avec qui est-ce que je parle et puis celui-là que j'appelle le médecin qui est-il au fait que fait-il parce que ce n'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que ton péché ne sera pas compté ton péché sera compté si tu es en association avec quelqu'un qui commet des péchés les péchés aussi sont aussi les tiens parce que le psaume 1 dit heureux celui qui ne marche pas celui qui ne s'arrête pas celui qui ne s'assied pas cette personne-là elle est heureuse heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs celui qui ne marche pas qui ne s'arrête pas qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel c'est-à-dire on est dans un temps où on est appelé à marcher tout droit devant Dieu revoir nos repères et nous assurer que nous ne sommes pas en train de nous éloigner de ce que Dieu a établi de ce que Dieu aimerait sur nos vies alors je viens nous encourager à aller lire ces différents passages le psaume le psaume 10 Hébreu 11 Exode 34 je vais lire deux dedans je vais lire le psaume 10 et puis je vais lire Hébreu 11 donc le psaume 10 nous dit ceci psaume 10 c'est le verset 4 ça dit car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'éternel le méchant dit avec arrogance il ne punit pas il n'y a point de Dieu voilà toutes ses pensées ses voies réussissent en tout temps tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre il souffle contre tous ses adversaires il dit en son corps je ne chancèle pas je suis pour toujours à l'abri du malheur sa bouche est pleine de malédictions de tromperie et de fraude il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité il se tient en embuscade près des villages il assassine l'innocent dans les lieux écartés ses yeux et puis le malheureux il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière il est aux aguets pour surprendre le malheureux il le surprend et l'attire dans son filet il se courbe il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes il dit en son coeur Dieu oublie il cache sa face il ne regarde jamais lève-toi éternel oh Dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu pourquoi dis-tu dans son coeur tu ne punis pas donc voilà les questions n'est-ce pas que le salmiste s'oppose le méchant qui pose des actions méchant mais qui dit Dieu ne punit pas mais pourquoi pose-t-il ses actions et puis pourquoi Dieu ne punit-il pas parce que Dieu est un Dieu qui est patient n'est-ce pas il est patient et il espère toujours que le méchant va revenir à lui il espère que son enfant qui s'égare va revenir à lui alors que tu as l'impression qu'il ne voit pas il ne fait rien il prend tout simplement son temps et il regarde qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu ne fais pas avec qui tu marches qu'est-ce que tu dis il est donc très important que dans ce temps où nous nous trouvons où Dieu est en train de regarder nos actions il est important que nous puissions nous aligner nous accorder avec Dieu et non nous accorder avec ceux qui font le mal on ne sait pas quand est-ce que ces dieux grecs là sont mis à exister mais on sait que tout ça c'est de l'idolâtrie parce qu'il y a un seul Dieu et c'est le Dieu créateur de tout l'univers mais tout ce que les hommes ont mis en place qu'ils appellent Dieu ce n'est que de l'idolâtrie mais ils ont tellement mis ça en place avec soin qu'ils ont pris tous les attributs de Dieu et ils ont attribué ça à leur Dieu alors si toi tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache en dessous du symbole des médecins des pharmaciens et tout tu risques d'être tellement confiant à 100% dans le système sans savoir que finalement tu es en train d'adorer sans savoir que au fait tu as un Dieu qui est là sans que tu saches que c'est un Dieu et finalement tu vas te retrouver un jour devant Dieu et Dieu va dire que tu as été idolâtre et tu ne vas même pas comprendre tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé mais au fait c'est parce que tu t'es associé à une organisation à un groupe sans savoir au fait que c'était un groupe souillé un groupe appartenant à l'ennemi mais toi tu étais là tu disais que ouais j'étais malade je suis juste venu pour me faire soigner mais au fait tu t'es tout simplement donné à 100% à l'ennemi alors suis-je en train de dire que tu n'as pas le droit d'aller à l'hôpital non je ne suis pas en train de dire cela je suis tout simplement en train de dire qu'il est important que tu saches où se trouve la vérité où se trouve le mensonge parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira on est affranchi quand on connait la vérité ce n'est pas le mensonge qui va nous libérer c'est la vérité c'est la découverte de la lumière dans les différents pièges que l'homme a mis qui va nous donner de retrouver notre direction il est donc très important que tu saches que Dieu guérit et c'est lui seul qui guérit à 100% et il te dérive complètement au niveau de la médecine on soigne et c'est souvent teinté de séduction et l'Apocalypse 18 le verset 23 nous dit ça il dit le système de Babylone a séduit les habitants de la terre par ses enchantements par sa pharmacie par sa sorcerie les autres humains ont été séduits mais au fait à la fin ils se sont rendus compte ils se rendront compte qu'au fait ils ont été égarés loin de Dieu et Dieu te donne aujourd'hui le savoir tout ce qui se cache en dessous de cela afin que tu puisses mettre Dieu prioritaire au niveau de ta santé es-tu malade as-tu des souffrances à quelque part appelle Dieu bâti ta vie ta relation avec Dieu de telle sorte que c'est lui que tu dois appeler à ta rescousse et il ne t'abandonnera pas parce qu'il fait encore des miracles aujourd'hui il n'a pas changé Amen et dans Luc 12 le verset 35 s'est dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées et soyez comme ces personnes-là qui attendent le retour de l'époux ça dit on doit être toujours aux aguets on doit toujours être prêt laissant de côté les valeurs du monde et épousant les valeurs de Dieu et dans Hébreu 11 je vais juste lire le verset 1 dans Hébreu 11 voilà ce que nous sommes voilà ce que la parole de Dieu nous dit elle dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas nous avons besoin de foi si nous voulons marcher avec Dieu nous avons besoin de foi sans foi tu ne peux pas te rendre la foi est ce qui te donnera de donner ton 100% toute ta confiance à Dieu sachant que il te conduira à bon port il te conduira alors je viens nous encourager encore à nous remettre en question à vérifier les actions que nous posons à qui nous donnons toute notre confiance et une fois que nous nous évaluons ce que nous sommes en train de faire il est important de mettre Dieu en priorité il est important de lui donner notre 100% et de bâtir cette relation avec Dieu de telle sorte que lui seul soit le maître de notre vie pas un système pas une organisation pas une personne mais Dieu est Dieu seul Dieu le créateur de l'univers le créateur de l'univers que lui seul soit celui-là qui contrôle notre vie et qui est sa main sur notre vie que le Seigneur nous donne de bâtir cette relation de sainteté avec lui parce qu'il a dit je suis saint vous serez saint dans toute votre conduite dans toute votre conduite il n'y a pas un endroit où on va dire ok vous faites ce domaine si c'est compliqué et puis je confie ça à telle autre personne non nous sommes appelés à tout confier à Dieu toute la sainteté tout est à Dieu alors que nous laissons Dieu être Dieu Amen Lui il nous aidera à nous bâtir et à être la personne que Lui nous a destiné à être pour la gloire de son nom Maranatha que le Seigneur bénisse sa parole Jésus revient Amen et Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz